Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition du soir. Voici les titres. Tabaski 2014, le mouton sera disponible. Le ministre de l'élevage donne des assurances après une série de visites dans les zones d'approvisionnement. Nous ferons également un tour dans les marchés. Les légumes et les produits de forte consommation remplissent les lieux. Mais attention, une surenchère n'est pas à exclure. Nous parlerons également de cette question qui hante les esprits au niveau des spécialistes de la santé. Nous parlerons de cette question entre adolescence et santé de la reproduction. Que faire pour éviter les dérives et les comportements à risque en cette période de vacances ? C'est le sujet de la République santé du mercredi. Entre liberté et libertinage, les spécialistes se prononcent et ne manquent pas de donner quelques conseils à suivre dans cette édition. Ils ont mis leur menace à exécution. Hergé Gourdel a été décapité par ses ravisseurs. L'otage français amoureux des montagnes a été victime de la furie des dialistes affiliés à l'État islamique suite à l'intervention française en Irak. C'est l'émoi dans l'Hexagone. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Nous commençons ce journal par le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui au Palais de la République avec Alassane Sissé. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 24 septembre 2014 au Palais de la République sous la présence de son excellence M. Macky Sall, président de la République. À l'entame de sa communication, le chef d'État a tenu à saluer à l'occasion de la 12e édition de la commémoration de la date anniversaire du tragique naufrage du bateau de Jola survenu le 26 septembre 2002. La mémoire des victimes de cette catastrophe qui a frappé toute la nation. À cet égard, le chef d'État, marquant toute sa solidarité aux rescapés, a demandé au gouvernement d'accentuer les efforts consentis pour la prise en charge effective des orphelins et rescapés du naufrage. Le président de la République a également réaffirmé son engagement résolu pour la consolidation de la paix et exhorté le gouvernement à veiller particulièrement à l'intensification de la réalisation d'infrastructures structurantes en vue du développement durable de la région naturelle de Casamance. Sur ce point, de sa communication relative au renouveau du service public et de la modernisation de l'administration, le chef d'État a engagé le gouvernement à mener avec diligence les réformes structurelles pour assurer la simplification des procédures administratives afin de consolider l'amélioration de l'environnement des affaires dans la dynamique du PSO. Le premier ministre a rendu compte des activités gouvernementales en rappelant les recommandations formulées lors des réunions interministérielles consacrées à la tabasque et à la gestion des onondations. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur le dispositif de prévention contre l'épidémie à virus Ebola, les actions de sensibilisation et l'acquisition d'équipements appropriés en rappelant la décision du chef de l'État d'ouvrir un corridor humanitaire dans le cadre de la nécessaire solidarité entre les pays de la sous-région. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait la situation de la campagne de commercialisation arachidière 2013-2014 et de la campagne agricole 2014-2015. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assénissement a fait une communication sur la vétusté du collecteur de Hanfane et sur les solutions envisagées pour éliminer les risques sur les populations et l'environnement. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale a fait le point sur la préparation de la tabasque et sur l'état d'approvisionnement du marché en mouton tout en saluant les efforts des collectivités locales dans l'aménagement des sites. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait une communication sur les statistiques du travail à la date du 1er septembre 2014. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie a rendu compte de sa participation au sommet itinérant de l'Habitat à Washington et à Los Angeles à l'occasion duquel il a eu à présenter à la diaspora les nouveaux programmes d'habitat social du gouvernement. A sa suite, le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues a informé sur les mesures prises dans le cadre de la lutte contre les inondations, en particulier dans la zone de Médénogounas. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait le point sur les activités de l'Office national des pupilles de la nation en évoquant la prise en charge des enfants orphelins dans le cadre de leur éducation et formation. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Lansana Gagnis-Sahou, ingénieur en génie électrique, est nommé directeur général de l'Office des forages ruraux au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. Amadou Sou, ingénieur agronome, est nommé directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural ANCAR au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, en remplacement de M. Issa Amadou Ndiaye. Merci Alessane Cissé pour la lecture de ce communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au palais présidentiel. Remise officielle du rapport annuel du Conseil économique, environnemental et social. C'était cet après-midi à la salle des banquets, 16 mois après l'installation des membres de cette institution qui a eu à tenir deux sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires. La CSE est un cadre privilégié de concertation et de médiation. Les problématiques abordées dans le rapport portent sur l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, l'énergie, l'agriculture, la décentralisation des domaines qui constituent des priorités de l'action gouvernementale. Nous écoutons le président Nakissa Alam. Le rapport que vous venez de me remettre témoigne de la qualité de vos réflexions et recommandations. Je voudrais ici vous rendre un hommage mérité à vous et à l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'à toute votre équipe. Je sais que votre rapport comporte des avis, contributions et orientations d'experts au regard de la composition de votre Assemblée, qui est suffisamment représentative des différents segments de la société sénégalaise. Et c'est ce qui fait votre particularité. En effet, le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative qui réunit toutes les forces vives de la nation. En installant cette institution le 8 mai 2013, j'avais souhaité qu'elle soit un véritable organisme d'analyse et de proposition en relation étroite avec l'action gouvernementale. Je note avec satisfaction que le Conseil économique, social et environnemental force d'écoute et de proposition au service des pouvoirs publics et des populations à placer le citoyen au cœur de son action. Applaudissements Et vos travaux l'illustrent à suffisance. Cette approche visant la participation effective et positive des citoyens à l'action publique est un critère déterminant de bonne gouvernance. Elle contribue notamment à la consolidation d'une culture républicaine autour d'un projet de société commune. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les honorables membres du Conseil, À la lecture de ce rapport annuel, tout comme d'ailleurs du rapport de votre première session ordinaire 2014, nous mesurons l'ampleur des défis qui interpellent notre pays. Je constate que des secteurs entiers de la vie économique et sociale ont été visités, des thématiques importantes abordées et surtout des recommandations pertinentes formulées en vue d'une prise en charge efficace des préoccupations de nos concitoyens. En 16 mois d'existence, vous avez fait preuve de dynamisme en tenant deux sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires sur des thématiques prioritaires, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, comme l'agriculture, la santé, l'énergie, l'emploi des jeunes, l'environnement et le cadre de vie. Je ne citerai que cela. Je voudrais particulièrement me féliciter de la prise en compte de la dimension environnementale dans vos travaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, face aux enjeux du développement, Les politiques publiques doivent être mieux éclairées, mieux conçues et mises en œuvre avec pragmatisme dans une dynamique de performance. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les missions du Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais à cet égard revenir sur les conclusions contenues dans vos rapports. Les problématiques que vous avez abordées, éducation, formation, emploi, énergie, agriculture, décentralisation et développement territorial, compétitivité de notre économie, constitue des actions prioritaires de l'État. À travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui fait de la protection sociale et de la solidarité nationale un axe prioritaire, c'est le deuxième axe du plan Sénégal émergent, nous posons ainsi les jalons d'un développement équitable et durable. Même si nous devons toujours faire mieux pour répondre à la forte demande sociale, il convient de reconnaître qu'un travail remarquable a été accompli depuis mon accession à la magistrature suprême, avec des mesures sociales importantes, baisse des prix des denrées de première nécessité, baisse de l'impôt sur les salaires des travailleurs, couverture maladie universelle, bourse de sécurité familiale, pour ne citer que celle-ci. Toutefois, nous devons travailler sans relâche pour améliorer les conditions d'existence de nos concitoyens. C'était donc là, l'un des temps forts de la remise du rapport officiel du Conseil économique, social et environnemental au président Macky Sall, le CESE. Le retour du Sénat n'est pas une question d'actualité, précision du Conseil technique du président de la République, chargé des questions d'éducation et de formation. Par contre, le Haut Conseil des collectivités locales sera mis en place comme prévu par le Code des collectivités locales. Je vous propose d'écouter Diamé Diouf au micro de Yves Raimondor. Il y a quelques jours, des commentaires prêtent au chef de l'État la volonté de restaurer le Sénat. Ce n'est pas conforme à la réalité. De quoi s'agit-il exactement ? Lors de la rencontre entre le président de la République et les alliés de Beno Bokoyakar, cette question de la restauration du Sénat a fait l'objet d'une interpellation. Et naturellement, le président de la République a indiqué que cette question pouvait être posée et débattue. Maintenant, entre poser la question, débattre de la question et trancher la question, je pense qu'il y a un grand fossé à ce niveau-là. Donc, les commentaires qui ont été entendus un peu partout ne sont pas conformes à la réalité. Le président de la République n'est pas dans une dynamique de restaurer le Sénat. Ça, c'est clair. En revanche, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour l'installation du Haut Conseil des Collectivités Locales conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Locales. C'est ça qui est conforme à la réalité. Le Haut Conseil des Collectivités Locales a été bien mentionné dans le Code Général des Collectivités Locales comme une institution. Donc, sous ce rapport, je pense que son fonctionnement, son mode de fonctionnement a été bien défini. Et à ce niveau-là, ce sont des élus locaux qui seront au niveau de cette chambre comme les dispositions du Code Général des Collectivités Locales l'ont prévu. À ce niveau-là, il n'y a aucun doute. Par contre, pour le Sénat, je crois que le débat qui est aujourd'hui alimenté, c'est un faux débat parce qu'en réalité, certaines personnes essaient de minimiser la portée politique de la rencontre que le chef de l'État a eue avec tous ses alliés. Au cours de cette rencontre, évidemment, les alliés se sont mis d'accord pour porter les actions de leur gouvernement. Des décisions majeures ont été prises pour le bon fonctionnement de cette coalition. Les mécaniciens de l'ex-gare routière-pompier se disent rassurés après l'annonce faite hier par le chef de l'État. Le président Macky Sall a assuré, lors de la pose de la première pierre de la cité de l'émergence, qu'ils seront recasés dans de meilleurs délais. A Wendai. Les mécaniciens et vendeurs de pièces détachées qui étaient encore sur cette place, je voudrais leur dire que des instructions ont été données pour que le premier ministre et son gouvernement puissent leur trouver dans les meilleurs délais des espaces de recasement devant leur permettre de poursuivre leurs activités. Ils sont mécaniciens, tauliers, électriciens. Ils exercent leur métier depuis des décennies à l'ex-gare routière-pompier, devenue la cité de l'émergence. Le président de la République a annoncé le recasement de ses ouvriers. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre, ce 23 septembre. Ces mécaniciens travaillent sur ce site depuis plus de 30 ans. certains d'entre eux ont été transférés à la place des beaux maraîchers dans la ville de Pekin. Le chef de l'État compte faire est une aubaine pour nous. On ne peut être que satisfaits car il est en train de nous aider. Nous, les mécaniciens, on n'a que notre métier pour réussir. Le président de la République est là pour le peuple. Il nous appuie. Le recasement est une excellente initiative. On est très heureux. Cette décision du chef de l'État est une aide. On en a vraiment besoin. Cette annonce du chef de l'État a été bien accueillie par l'ensemble des ouvriers. La cité de l'émergence marque la poursuite des grands chantiers urbains du gouvernement du Sénégal. Et puis les chauffeurs de l'administration viennent de terminer une formation sur des modules innovants. L'Institut des métiers de l'automobile veut que ses conducteurs soient dotés d'aptitudes supplémentaires pour mieux se conformer aux mutations en cours. La remise des attestations a été présidée par le ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et de l'apprentissage. Moumanou Tala. Le reportage d'Aïda Moumanou Tchaop. C'est une première et les chauffeurs de l'administration s'en réjouissent. Cette formation vise à renforcer en permanence les compétences de ces chauffeurs afin de mieux faire face aux innovations dans le secteur de l'automobile. L'Office national de formation professionnelle compte ainsi accompagner tous les segments de l'administration pour en faire des ressources humaines de qualité. En informant, on leur donne la possibilité de prétendre à un plan de carrière. De manière à ce que, aujourd'hui, ils sont chauffeurs, demain, ils pourront être autre chose, tout à fait dans l'administration. Cela ne peut se faire que par l'acquisition de qualifications nouvelles. L'émission de l'ONFP, comme je l'ai toujours dit, c'est accompagner l'ensemble, donc les grands chantiers du chef de l'État. Nous étions à Kolda, à Diogo. Nous serons aussi au niveau des phosphates, mais nous n'oublions pas aussi les travailleurs. Les premiers, aujourd'hui, au niveau de l'administration qui sont concernés, ce sont les conducteurs, les chauffeurs de l'administration. C'est une grande première. Nous avons aussi un autre projet au niveau de l'Assemblée nationale dans le domaine de la sécurité pour nos parlementaires ou bien pour ceux qui travaillent là-bas. Donc vous voyez que la formation professionnelle, elle est transversale, elle se généralise et elle est acceptée par tout le monde. Le gouvernement veut ainsi réduire le nombre d'accidents sur nos routes grâce à cette formation qui intervient quelques mois après celle des mécaniciens. Le MCI boucle ses 4 ans au Sénégal. En ce mois de septembre 2010 à 2014, le Millennium Challenge à Kante a consacré quelques 270 milliards de francs CFA au Sénégal pour la maîtrise de l'eau et les infrastructures routières à l'Imba d'Arakan. Le compte à rebours a commencé le 23 septembre 2010. Le MCI a 4 ans aujourd'hui. Du nord au sud du Sénégal, des chantiers sont sortis de terre. Le MCI, c'est une demande de 270 milliards de francs CFA des États-Unis d'Amérique pour réduire la pauvreté dans notre pays. L'essentiel, en tout cas, des activités qui ont été initiées au niveau du programme ont démarré, notamment les projets d'irrigation et de route. Sur le projet d'irrigation, les 5 contrats qui ont été signés, à savoir les 4 contrats au niveau du Delta et la cuvée d'Ngalenca sont en cours d'exécution. D'ailleurs, la cuvée d'Ngalenca de 450 hectares a été réceptionnée depuis le mois d'avril et les travaux au niveau du Delta sont en cours au niveau de l'émissaire et au niveau des adducteurs du Delta. Le projet de réhabilitation des routes qui intervient aussi bien dans la zone nord que dans la zone sud a effectivement 6 contrats qui sont en cours. Dans la zone nord, il s'agit de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 entre le château de Ndjoum. C'est un projet de 120 km. Mais aussi de la construction du pont de Ndjoum qui est un pont de 150 mètres qui est construit sur le Douai, qui est au bras du fleuve Sénégal, qui aujourd'hui divise la commune de Ndjoum en deux parties. Le MCI cible des secteurs clés comme la maîtrise de l'eau et les infrastructures routières. Le projet déjà concrétisé impacte positivement le quotidien des populations. Au niveau de la cuvée d'Ngalenca qui a été finie au mois d'avril, aujourd'hui, si vous visitez la zone, elle est mise en culture. Au plus de 98% de la cuvée d'Ndjoum a été mise en culture pour cet hivernage-là. Au niveau du pont de Ndjoum, si vous interrogez les populations locales, notamment les habitants de la commune de Ndjoum qui avaient beaucoup de difficultés pour traverser le fleuve qui n'est long que de 160 mètres. Mais pour les écoliers, pour aller à l'école, pour les femmes, pour aller dans les postes de santé, même pour évacuer une petite production, on était obligé en tout cas de faire un grand tour. Notamment, un camion ne pouvait pas passer par le bac. On était obligé de faire un grand tour de plus de 40 kilomètres pour traverser une section qui ne fait que 160 mètres. Donc l'impact est perceptible. Dans un an, plus précisément, le 23 septembre 2015, le MCA va s'arrêter. Sur les chantiers, il est demandé aux entreprises de mettre les bouchées doubles pour livrer à temps des infrastructures de qualité. Les ménagers du MCA y tiennent. Ils veulent que les générations futures profitent de ces réalisations qui vont mettre le Sénégal sur la voie du développement. La PICS, la DIEU, la direction des financements et du département public-privé ont reçu la visite de Khoudiambay. Le ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices a profité de son passage pour insister sur trois points. La vulgarisation des bonnes pratiques, le conseil et l'assistance technique. Le ministère de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices est un département avec une nouvelle configuration institutionnelle. Khoudiambay vient ainsi prendre contact avec des services qui ont longtemps été rattachés à la primature et à la présidence. La PICS, l'agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, a été la première étape de cette tournée. A l'occasion, le directeur général Moutagassi a décliné les grands axes de l'agence, chargé de la mise en valeur de la destination sénégalaise avec ses opportunités d'affaires et ses atouts multiples. Après la PICS, direction le technopôle de Dakar qui abrite l'ADIE, l'agence de l'informatique de l'État, dirigée par Cheikh Bahoum. Entre autres missions de l'ADIE, harmoniser et rationaliser les ressources informatiques et télécom. Nous connaissons les structures, nous avons déjà tenu des réunions de coordination où l'ensemble des responsables se retrouvent toutes les semaines. mais il fallait se déplacer et voir dans quelles conditions ces structures et le perce sont des structures qui portent des valeurs de travail, des valeurs d'efficacité, des valeurs de réactivité. L'ADIE a déjà arrêté un plan de développement stratégique et un contrat de performance. Elle doit développer des services et lutter contre la fracture numérique. A la cité Kergorgi, le ministre a visité la direction des financements et des partenariats publics privés pour articuler le travail pour tous ces services. Un atelier stratégique étant vu, les termes de référence déjà élaborés et partagés. Cet atelier-là va permettre de délimiter les champs. Il s'agit bien évidemment de faire en sorte que le service qui était attendu de ces structures-là soit même démultiplié pour que justement leur expérience irrigue et féconde l'administration. L'APIX, l'ADIE et la direction des financements et partenariats publics privés, trois structures opérationnelles qui participent à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Élection d'une nouvelle cité dite de l'émergence à Dakar. La qualité des infrastructures est au cœur des préoccupations. Ce soir, le point reçoit le professeur Pape Goumbalo. Il est le directeur général du SAREC, le centre d'études, de recherche pour le centre. Mais avant l'indépendance, il est en passe d'être transformé en laboratoire de référence par le chef de l'État. À ce titre, il va jouer un rôle capital dans les chantiers du PS. Nous l'écoutons. Il va y avoir un ensemble d'infrastructures collectives à côté des pistes rales avec le PS et surtout avec l'acte droit de la décentralisation. Vous voyez toutes les mairies qui vont se réveiller avec des dispensaires, avec des écoles, avec des lycées. Donc c'est énorme. Et devant tout ça, le président de la République a choisi de diriger le SAREC en laboratoire national pour assurer la qualité et la pérennité de ces infractures qui égagent donc la garantie, la pérennité des investissements qu'il va faire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Et à côté des investissements, vous avez vu de temps en temps des routes qui sont inondées. Vous avez vu des routes dont la pérennité n'est pas garantie. Je parle sous le contrôle des journalistes qui ont vu la route Fatigue-Kaulak. – Qui est un exemple parlant de ce que les routes ne sont pas très bien faites. – Oui, oui. Ça dit que, est-ce qu'elles sont bien faites ? Est-ce qu'elles ont été contrôlées ? – Donc l'État n'avait pas eu vraiment de pouvoir de contrôle et de garantie de ces infractures. – Pourtant, vous étiez là depuis très longtemps. – Oui, mais depuis très longtemps, il faut voir que le CEREC, né en 1949, a servi à construire l'Afrique après la guerre, parce que la France voulait garder la communauté. À part en 1975, le CEREC est né. En fait, il était LBTP, le laboratoire de l'État publique et du bâtiment de l'ex-AOF jusqu'en 1975, date à laquelle le centre a été séné à l'État. Mais il y a eu, à part de 1999, une tentative de libéralisation des laboratoires qui a fait que beaucoup de laboratoires sont nés. Et avec ça, le CEREC est entré dans un imbrugulieu qu'il a fallu relever. Heureusement que juste après 2012, le président Macky Sall a pris le pari de réhabiliter le CEREC. – L'intégralité de l'entretien à suivre après ce journal. Frustration des populations de Grand-Médine après la mise en service des nouveaux compteurs de la CEREC. Les populations de ce quartier de Dakar jugent anormales la hausse notée sur leur facture. Il s'agit d'une simple phase de modernisation du secteur, dont la phase pilote. Et Grand-Médine soutient-on du côté de la CEREC. Explication dans ce reportage d'Abid Bombay. – À Grand-Médine, le seul sujet qui alimente les débats du quartier, ce sont les factures d'électricité en hausse. Devant la maison de l'imam et du délégué de quartier, on passe le temps à comparer les factures des bimestres, mai-juillet et juillet-septembre 2014. Et le constat fait par les populations est à l'origine de leur mécontentement. – Nous avons vu quelque chose d'anormal, se réveiller d'un matin, voir des factures de sommes colossales, doublées, triplées, voire quadriplées. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pas un combat personnel, c'est un combat collectif pour toute la population Grand-Médine-Oise. – Dans ce quartier du villageois de Dakar, les nouveaux compteurs installés par la Sénélec sont jugés non conformes avec le niveau de consommation d'électricité selon les populations. – Ces compteurs ne sont pas des compteurs fiables. Et j'ai dit ça à Roudvoix et je prends mes responsabilités. Ces compteurs ne sont pas fiables et nous ne voulons plus de ces compteurs. Nous demandons à la Sénélec de venir récupérer leurs compteurs et qu'ils nous remettent leurs compteurs qu'on avait ici. – Malgré la bonne volonté affichée par la Sénélec à discuter avec les populations de Grand-Médine, le collectif dit non aux nouveaux compteurs que la Sénélec juge conforme et participe à une phase de modernisation du secteur. – C'est extrêmement fiable. C'est des compteurs numériques, comme je vous ai dit, de dernière génération qui sont beaucoup plus fiables que tous les compteurs qui existent et qui sont les mêmes compteurs que vous trouvez partout dans le monde. Aujourd'hui, si vous allez en Europe, il y a une directrice européenne qui impose à toutes les sociétés directrices européennes de changer leurs compteurs avant l'année 2020, je crois. En France, il y a un projet de 35 millions de compteurs. On change tous les compteurs. Donc nous, au Sénégal, on va faire la même chose. – Et pourtant, dans le quartier, certains ont reçu des factures abordables. – Les factures, il y a des factures raisonnables. – Il y a des factures raisonnables. Moi, la mienne n'est pas très chère et la hausse est abordable. C'est raisonnable, même s'il y a des gens qui ont connu des hausses inoccupables. – C'est raisonnable, quoi. Moi, c'est une facture raisonnable, mais mon voisin, ils m'ont. C'est une facture qui augmente, quoi. – La fiabilité de ces compteurs, selon la direction de la métrologie du ministère du Commerce, est jugée sur la base d'un échantillonnage fait par ce service. – Le lot est déclaré conforme. Donc, comme je vous ai dit, c'était un lot de 50 000 compteurs, 56 000 compteurs que j'ai signés, qui a été autorisé. Et sur la base de l'échantillonnage que nous avons fait, parce que vous ne pouvez pas faire un contrôle sur les 56 000 compteurs, 56 000 compteurs, ce sera peut-être un an ou deux ans qu'on va le faire. Donc, c'est sur la base d'un échantillonnage, selon les normes OILM1, c'est des normes internationales. Vous allez dans tous les pays, en France, en Angleterre, partout, c'est le même procédé, parce que la métrologie, elle est régie par cette organisation. – Ces nouveaux compteurs électromagnétiques de classe 1 font partie d'un ambitieux projet de la Sainte-Lec qui vise à moderniser le secteur, afin de combler le gap des pertes subies dues aux anciens compteurs facilement manipulables. – Sur 100 compteurs aujourd'hui, si nous trouvons un compteur qui est défectueux, c'est la totalité des 100 qui sont renouvelés. Tellement, nous sommes confiants de la fiabilité. Encore que le compteur a suivi tout le processus de validation dans l'appel d'offres par la Direction centrale des marchés publics. – La Sainte-Lec est certes dans une phase où 200 000 compteurs sont disponibles et les 45 000 déjà installés, et le processus est en cours. – Je dois dire que ces nouveaux systèmes de compteurs participent au changement du palier technique que Sainte-Lec opère dans son système de mesurage. Aujourd'hui, nous avions avant des compteurs électromécaniques qui étaient des compteurs analogiques, et nous pensons à un nouveau palier technique qui sont des compteurs numériques. – Après cette phase d'incompréhension entre les populations de Grand-Médine et la Sainte-Lec, l'ensemble s'acheminait vers une autre réalité, la généralisation de ces compteurs modernes, estampillés CE, c'est-à-dire conformes aux exigences, pour définitivement positionner le secteur de l'énergie au niveau international de référence. – L'opération de reboisement à Thobor, les jeunes du mouvement Scout ont participé à leur manière à cet acte qui contribue à la régénération de la mangrove. Une demande, une démarche, surtout de vacances 2014, dont nous parle Moussachor. – Au bord, cette localité fait face au phénomène de la dégradation de la mangrove. C'est ce qui justifie le choix de ce camp d'utilité publique. Les jeunes membres de l'association des scouts du Sénégal ont choisi ce site pour une opération de reboisement. – Je pense que quand on dit aux jeunes de promouvoir la promotion civique, c'est d'abord par soi-même, comme on dit chez nous, on montre l'action pour que vraiment tout le monde y gagne, tout le monde vraiment voit sa propre localité se développer. Donc c'est le sens un peu de cet échange, ou bien cette activité entre nous, les scouts, et la population de Niamon. – Un acte d'amitié, de fraternité, mais aussi c'était simplement pour le remercier, pour sa générosité. Lui qui m'a invité à venir l'accompagner, pour perpétuer ce travail qui a été initié depuis l'année dernière. J'ai été très touché par son intelligence, et par ses capacités à très bien comprendre et appréhender très vite les principes qui ont été posés au niveau de ce ministère dans la présence charge des directives de M. le Président de la rue Mackessal. – Afin de motiver ces jeunes, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne, Mambaïnya, a effectué une visite à Taubor. Une façon pour lui de témoigner sa gratitude et celle de la communauté, à l'endroit de ces jeunes bénévoles. – Je rends grâce à Dieu, parce qu'il y a des jeunes qui sont conscients qu'il y a des ruptures au niveau de la chaîne. C'est-à-dire ceux qui sont en train de faire participer à recréer cet équilibre entre l'homme et la nature. Et c'est à saluer. Et j'ai été ravi tout à l'heure d'apprendre que c'est d'abord les populations, le Taubor, qui ont initié ce reboisement. Et la jeunesse, depuis l'année passée, avec M. le ministre Bono Ansembo, a décidé de les accompagner. Je pense que nous ne pouvons pas arrêter ces initiatives. Nous avons l'obligation morale de continuer. Les initiatives qui sont rentables pour le pays, rentables pour les populations et qui sont des actions de noblesse pour la jeunesse. – Le camp d'utilité publique de Taubor aura permis à la tutelle de lancer un message à la jeunesse, celui du don de soi pour la communauté. Nous parlons à présent de la Tabaski à quelques jours de l'événement. Le ministre de l'élevage poursuit ses visites dans les zones d'approvisionnement. En mouton, Maminata Mengdai a rencontré les organisations d'éleveurs et les autorités locales. Pas de crainte à se faire, déclare-t-elle. Il y aura assez de moutons. Les détails avec Amidou Diop. – Tous ces moutons sont destinés à la fête de Tabaski. À Mbirkilan, il n'y a pas de pénurie de moutons. Les différentes mesures prises par les autorités pour améliorer la sécurité des éleveurs et des troupeaux fonctionnent. Les éleveurs sont rassurés et les marchés seront approvisionnés. – C'était une tournée qui devait nous permettre de visiter les grandes zones d'attente des moutons de Tabaski. Mbirkilan en fait partie, de même que Misyra. On s'est rendu compte que les décisions qui avaient été prises à Nouakchott comme à Bamako sont en train d'être respectées parce que les producteurs de ces deux pays nous avaient promis de faire un déplacement au Sénégal pour pouvoir approvisionner le pays en moutons de Tabaski. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Les Sénégalais n'étaient pas encore rassurés jusqu'à quelques jours encore. Mais je pense que dans trois à quatre jours, quand ils vont voir les convois qui sont en route pour approvisionner le pays davantage, je pense qu'ils vont être rassurés. – Dans tous les points de vente que le ministre a visités, comme ici à Misyra, la confiance est au rendez-vous. Les acteurs saluent la détermination des forces de sécurité sur le terrain, le ministre de l'Élevage aussi. – Avec l'appui de la gendarmerie, avec l'appui des agents de sécurité de proximité et des personnels, des jeunes que vous avez, non pas réquisitionnés, mais que vous avez recrutés, donc à cette tâche, je pense qu'ils sont en train de faire un excellent travail qui donne maintenant l'assurance et la sécurité aux éleveurs et à leurs biens. – Les garanties données par les autorités sénégalaises sont respectées. Tous les acteurs sont optimistes. Les 740 000 moutons dont le Sénégal a besoin seront bien là à des prix raisonnables. – Actuellement, les prix sont en baisse par rapport au mois passé. Parce que, comme vous l'avez constaté, les Sénégalais craignaient qu'il y aurait une pénurie de moutons, ce qui avait flambé les prix. Consettant maintenant qu'il y a un apport considérable de moutons qui viennent du Mali et de la Mourtenie, les éleveurs ont commencé à baisser leurs prix. Il y aura assez de moutons, il y aura aussi des moutons pour toutes les bourses. – Dans la région de Kafrine, les éleveurs préparent déjà le voyage sur Dakar. Ce troupeau de 2500 têtes est déjà en route. – J'ai eu 2211 pour l'éleveur de Tabaski. J'ai eu un peu de temps, j'ai eu un peu de temps pour le Sénégalais et j'ai eu un peu de temps pour Dakar. – Pour accompagner les éleveurs à l'approche de cette fête de Tabaski, les autorités comptent aménager des points de vente respectant les normes. Le ministre de l'Élevage compte jouer sa partition avec la vente subventionnée de l'aliment de bétail. – Le sujet des légumes est également bien approvisionné. Les produits de forte consommation sont disponibles. Les prix sont actuellement accessibles. Cependant, une éventuelle hausse est à prévoir, même si les importateurs rassurent. Il faut donc s'approvisionner maintenant. Notre reporter Momodoul Abinba a fait un tour au centre-ville de Dakar, au portage. – À quelques jours de la célébration de l'Aïdelkabie, communément appelé Tabaski, le marché des légumes est bien approvisionné à Dakar. Oignons, pommes de terre, carottes, les darrêts de forte consommation sont disponibles. – Dans ce magasin, on continue à faire le plein. Si les prix sont actuellement acceptables, ils peuvent évoluer dans la vie des grossistes. – Les prix ne sont pas gros. L'alimentation se situe entre 5500 et 5750 francs le sac. La hausse ou la constance dépend des fournisseurs. On s'attend plutôt à une hausse. – Chez les importateurs, on rassure, il y aura assez de légumes pour la Tabaski. – Sur le plan du stock, il n'y a pas de souci. Actuellement, il y a un bar qui est en train de charger. Il y aura d'autres qui vont suivre, Inch'Allah. – Non loin des commerçants et des fournisseurs, l'approche de la plus grande fête musulmane a créé quelques emplois indirects. – Nous avons travaillé ensemble, il y a 100 personnes qui ont travaillé. Ils vendent comme ça, il y a en Europe, il y a en Hollande. Il suffit d'émener les conneurs, si tu nous donnes, nous nous donnons ensemble. – Il y a 100 personnes, il a gagné, 5 personnes, il a vendé un sac, 100 francs, 200 francs. – À 10 jours de l'Adelkabir, les commerçants ont fait le plein de produits. Un approvisionnement le plus tôt possible est tout de même recommandé pour parer à une éventuelle hausse. – Ce soir, nous parlons de la santé, de la reproduction chez les adolescents et les jeunes. La question se pose avec acuité, surtout en cette période de vacances, des moments de liberté qui exposent les jeunes et certains sont le plus souvent victimes de comportements à risque. Pour limiter les dégâts, les éducateurs spécialisés multiplient les stratégies. Entre évasion et réveil brutal, c'est le sujet de la réplique santé que nous propose Oumou Baldé. – Pour la plupart des adolescents et des jeunes, vacances riment avec repos et épanouissement. Mais ce n'est pas tout. Pour les éducateurs en santé de la reproduction, les vacances constituent une grande période de vulnérabilité au comportement à risque. Et les plus redoutées sont les infections sexuellement transmissibles, IST. À cela s'ajoutent les grossesses précoces et ou non désirées. – Il y a beaucoup de jeunes qui estiment que les vacances aussi, c'est pour se divertir. Et on peut se divertir sainement. Mais il y a des jeunes qui oublient aussi la protection. Donc c'est véritablement des moments de vulnérabilité. C'est les soirées dans le centre, c'est toutes sortes de manifestations de retrouvailles des jeunes. Nous enrissons malheureusement à la fin de chaque vacances, grande vacances scolaires, au début du mois de décembre, janvier jusqu'en février. Il y a une recrudescence légère des grossesses précoces ou des grossesses non désirées. – Ces dérapages ont souvent des conséquences lourdes sur la scolarité, voire sur toute la vie. Il faut donc les en préserver et c'est le cheval de bataille des éducateurs volontaires. – Avec mes pères, on sensibilise les jeunes, surtout les jeunes entre 15 et 24 ans. Sur la santé reproductive, comment faire, si on a des problèmes, comment faire pour s'en sortir. Et surtout, mais aussi avec les parents, pour qu'ils aident leurs enfants à se parler, à communiquer. – Pour mener à bien la mission, il faut parfois lever les tabous. Des stratégies, les éducateurs ne manquent pas. Ici à Tentoubap, dans le département de Mour, c'est le porte-à-porte qui est choisi. L'idée est d'impliquer parents et enfants en suscitant le dialogue. La méthode semble porter ses fruits. – Les parents doivent s'ouvrir aux enfants pour qu'ils aient le courage d'exprimer leurs préoccupations. Nous, les jeunes, agissons parfois par ignorance. – C'est aux enfants d'écouter les conseils des parents. Ça leur évitera de s'exposer à certains dangers comme les grossesses précoces. C'est très dur. Je parle en connaissance de cause. Ma fille en était victime. – La responsabilité des parents et celle des jeunes est donc engagée. Elle incombe aussi aux éducateurs qui en font d'ailleurs leur principale mission. – Nous voulons les amener à avoir un comportement beaucoup plus responsable. Le premier comportement qu'on cherche chez les jeunes, c'est d'abord de s'abstenir jusqu'au mariage. – Et si toutefois, ils ne peuvent pas s'abstenir, il faut également lutter à ce qu'il n'y ait pas d'infection. – Les stratégies que nous utilisons sont nombreuses. Parfois, on fait des VAD, des visites à domicile pour sensibiliser les jeunes. Parfois, on fait des débats aussi dans nos quartiers. Inviter les jeunes, discuter sur le sida, sur les grossesses précoces. – Pour mieux protéger les jeunes, il faut alors renforcer leur capacité. Ainsi, ils pourront prendre des décisions responsables. Pour ce faire, la prise en compte de la sensibilité des uns et des autres est primordiale. – Il y a des jeunes qui sont intéressés par le message de l'abstinence. Donc, il y a d'autres qui, la fidélité peut les aider à se prévenir. Mais il y a d'autres, il y a une grande masse de jeunes où il faut leur parler du préservatif, leur mettre à leur disposition, ces préservatifs. Donc, nous sommes conscients qu'il faut en tout cas développer toutes les stratégies de prévention possibles dans ce sens. – Les faire chercher à long terme et aider les jeunes à construire leur identité sans avoir à se heurter à certaines tentations de jeunesse. Elles découlent souvent de leur vulnérabilité au moment de chercher leurs repères entre l'adolescence et l'âge adulte. – La revue Santé, à retrouver mercredi prochain. Après le point sur les OMD 4, 5, 6 et 7, voyons à présent ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la faim. OMD 1, le projet des villages du millénaire a beaucoup misé sur l'agriculture et l'élevage. principaux volets de la composante agrobusiness et développement de la chaîne de valeur. Un accompagnement soutenu est noté avec les producteurs d'oignons, par exemple à Potou, l'une des principales zones de production à l'échelle nationale avec 52 000 tonnes et cité donc en exemple. Cependant, les efforts sont à faire pour consolider les acquis. Maïmounassi. – À l'instar de Léona, Potou a aussi son marché hebdomadaire, le Luma du mardi. La circulation des charrettes et piétons est plus dense que d'habitude. Le Luma de Potou est connu pour être un espace d'échange et surtout de business pour la filière oignons. 52 000 tonnes sont fournies chaque année par les producteurs de la localité. Une activité inscrite dans le volet agribusiness et développement de chaînes de valeur au même titre que l'élevage et l'agriculture. Sur le site qui fait office de dépôt, certains journaliers mettent ici le produit en sachet, d'autres veillent au pesage et plus loin, on discute de prix. – Elage Mamadouba, maire de Léona, fait justement partie des producteurs d'oignons. Il assure d'ailleurs la présidence de la coopérative nationale des producteurs. – Le président de la République est récemment passé nous voir et nous a même félicités. Il nous a demandé d'augmenter la production de 250 à 300 000 tonnes, ce que nous comptons faire bien évidemment. – Nous en profitons pour dire aux Sénégalais qu'ils n'auront pas besoin de l'oignon importé pour la Tabaski. – Les exemples de Léona et de Poutou en matière de développement communautaire apparaissent comme des expériences à reproduire à l'échelle nationale à moins d'une année de l'échéance des OMD. Seulement, il serait prématuré de crier victoire. Le principal défi à relever reste la pérennisation des acquis, un point important d'autant plus que la communauté rurale de Léona est devenue une commune depuis l'adoption de l'acte 3 de la décentralisation. – Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup d'efforts pour accompagner la commune dans la prise en charge de ces personnes qui ont été formées par le projet et d'aller vers la fonction publique locale. Aujourd'hui, le potentiel est sur place, mais c'est comment il faut accompagner la commune à développer un modèle pour que dès à présent que la fonction publique locale puisse fonctionner à Léona. Et dans ce sens, nous sommes en train de prendre des dispositions également. – La consolidation des acquis passera nécessairement par une gestion participative, institutions, communautés, ensemble. Pour l'heure, le projet des villages du millénaire conçu pour aider les communautés rurales africaines se projette à l'horizon. poste 2015. – Nous avons aménagé 18 kilomètres de piste, mais 18 kilomètres de piste, c'est vraiment à la limite, je dirais même pour un peu caricaturer, que c'est une goutte d'eau dans la moque, parce que nous avons 415 kilomètres carrés de superficie dans la communauté rurale. Nous avons une zone de production d'oignons qui est encore une zone sableuse où les gens doivent accéder aux pistes de production pour l'écoulement des produits. Ça également, c'est un point qu'il faut améliorer. – Mais déjà, les 35 000 habitants de Léona semblent bénéficier de meilleures conditions de vie. – L'Arabie saoudite fête son 84e anniversaire à Dakar. Les résidents saoudiens ont collé à l'événement. Comme à l'accoutumée, ils ont convié plusieurs personnalités et des invités de marque à la célébration de cette date. – Amsadou Sayyya. – Chaque 24 septembre, depuis 84 ans, le Royaume d'Arabie saoudite célèbre sa fête nationale. Cette année n'a pas dérogé à la règle. – Par la grâce d'Allah, ce jour est un grand jour pour tous les Saoudiens. C'est l'occasion aussi de célébrer le 84e anniversaire de la fête nationale du Royaume d'Arabie saoudite. Le Royaume d'Arabie saoudite, pendant tout ce moment, a vécu un grand développement du point de vue technologique, du point de vue économique, et s'est développé dans tous les secteurs. C'est pour une manière de rendre grâce à Allah, de leur avoir rendu tous ses bienfaits sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi, Abdallah Ben Abdelaziz Ali Saoud, et du Prince héritier. – Et ce jour, c'est un jour grand pour tous les Saoudiens. – L'Arabie saoudite et le Sénégal sont des partenaires. Leur relation est vieillie de plusieurs décennies. La forte délégation venue représenter le Sénégal, en illustration. – C'est l'occasion pour nous de magnifier l'excellence des relations qui ont toujours existé entre nos deux pays, et formuler des prières pour que Sa Majesté le Roi, serviteur de deux saintes mosquées, ait une bonne santé, une longue vie, et que les fêtes se répètent, et que nos relations entre les deux pays se consolident de plus en plus. – Aujourd'hui, cette banque est le premier partenaire du Sénégal. Devant la Banque mondiale, devant la Banque africaine de développement, devant les FMI, devant la coopération française ou la coopération allemande. Aujourd'hui, c'est le premier partenaire dans le cadre du PSE. Ils financent 30% du PSE. Ils ont déjà décaissé 450 millions de dollars. Donc, je suis fier d'avoir servi dans cette banque, dans ce pays. – Fidèles à leur réputation, les Saoudiens ont régalé leurs invités et les ont raccompagnés avec quelques pas de danse. – Les premiers pèlerins sénégalais arrivés à Médine ont pu visiter plusieurs lieux symboliques, des étapes importantes pour le recueillement. Ça s'appelle le Koulouziar. Tout cela nous est décrit par notre envoyé spécial au lieu saint de l'islam, Hamza et Abdullah ibn Jash. Au sommet de cette montagne où les visiteurs, devant l'objectif des appareils, immortalisent leurs souvenirs, se trouvait le prophète de l'islam. Deuxième grande bataille du messager, après sa brillante victoire de battre, Ouhut est un lieu de mémoire. Cette guerre-là n'était pas favorable, par exemple, aux musulmans. C'est pour cela que tous les musulmans doivent, par exemple, tirer à partir d'Ouhut, que les musulmans doivent toujours respecter, par exemple, les recommandations d'Allah et les recommandations du prophète. À Médine, presque tous les lieux sont chargés d'histoire, à l'image de la mosquée de Khouba et celle de Khibla Taïni. Appelée aussi celle des deux orientations, son histoire est liée à la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. La mosquée des deux orientations. Le prophète Mohamed a prié ici une prière de l'après-midi, tous les bars. Bon, il a prié deux raqas. Jibril est venu lui demander qu'Allah a donné au prophète Mohamed, à partir d'aujourd'hui, il s'oriente, par exemple, vers, par exemple, l'Aqaba. Troisième site, par exemple, c'est ici, M. Khouba. M. Khouba a une particularité de prière dans cette mosquée équivale à un humra, avec moi, le prophète Mohamed, à l'aïssalatou salam. Recueillement, émotion et prière, les pèlerins apprécient ces moments de découverte. J'éprouve une grande émotion en visitant ces lieux. Dieu seul sait ce que je ressens en ce moment et je souhaite qu'Allah exauce les prières formulées ici. De l'émotion, vraiment, vraiment, c'est une occasion qui est unique et nous demandons vraiment au bon Dieu et qu'il nous renouvelle encore. Par sa grâce, qu'il nous renouvelle qu'on puisse souvenir chaque année faire le pèlerinage. Les pèlerins du premier vol viennent de faire leur clousiard. Ce programme sera reproduit suivant la cadence de l'arrivée des vols à Médine avant d'assiminer les houdadis vers la Mecque. D'autres temps forts, ce pèlerinage à la Mecque avec nos envoyés spéciaux, Elaj Momarniaï, Elaj Ibrahim Tcham et Elaj Amonou Aram Tcham. Les sociétés nationales de construction d'habitation s'engagent pour un meilleur accès en toit décent pour tous. Engagement réaffirmé lors du salon de l'habitat à Washington. Pour rappel, l'État du Sénégal veut construire 4 000 à 15 000 logements par an. Les explications de Maman Moussagnon. Sur les lieux, les visiteurs se sont imprégnés des différents programmes proposés par le Sénégal pour garantir un avenir prometteur à ses fils émigrés aux États-Unis d'Amérique. Ce que la SICAP a amené, c'est d'abord la SICAPJAS, c'est un programme immobilier très ambitieux, un programme immobilier de construction de logements sociaux à hauteur de 60% du programme, mais également de construction sur le même site d'immeubles et d'autres logements de standing. Ainsi, ce sont de vastes programmes sociaux qui sont engagés par l'État du Sénégal. Nous avons des programmes aussi bien à Dakar que dans les autres régions. À Dakar, par exemple, le programme phare, c'est le programme de Djam Nhajo, sur lequel nous avons 3 400 unités d'habitation avec des logements et des parcelles viabilisées. 4 400 unités d'habitation. Nous avons des parcelles viabilisées, déjà réalisées, déjà viabilisées à Kermasar. Également, dans le cadre du programme de construction de logements sociaux du gouvernement, il est mis en place une commission d'agrément. La promotion immobilière est libéraliste. Pour un meilleur accès aux fonciers, l'État accompagne des promoteurs publics et privés par une mobilisation de financement adaptée et la prise d'incitation fiscale. Dès l'instant qu'on a un client qui est intéressé par l'acquisition d'un logement, CBAO l'accompagne et finance l'opération. C'est un bon investissement. Ça permet aussi de faciliter le retour des immigrés dans le sol. Dans ce contexte de création d'un cadre propice à l'éclosion du secteur immobilier, les établissements financiers ont un grand rôle à jouer. Pour la BHS accompagner le salon de l'habitat, vous devez accompagner les promoteurs immobiliers qui ont une offre de logements à soumettre à nos compatriotes et expliquer aux compatriotes aussi comment ils peuvent passer par le canal de la banque pour acheter les logements vendus par les promoteurs immobiliers. Le salon est une occasion unique de contacts et d'échanges directs. Les Sénégalais de l'extérieur le vivent chaque année intensément. L'otage français Hervé Gourdel a été finalement décapité cet après-midi en Algérie. Ses ravisseurs ont agi selon eux en réponse à l'intervention de la France en Irak. Prise en otage ce dimanche dans les monts à Kiji, à Jura. Beaucoup espéraient sa libération, mais c'est sans compter avec la détermination des djihadistes à aller au bout de leur crime. La nouvelle est tombée peu après 17h. L'otage français en Algérie, Hervé Gourdel, a été assassiné par ses ravisseurs. Il a été décapité. Ce guide photographe de 55 ans, passionné de montagne, avait été enlevé dimanche dernier en Kabili par un groupe djihadiste. Dans une vidéo de 4 minutes intitulée « Message de sang pour la France » dont nous ne diffuserons aucune image, on voit l'otage à genoux devant quatre hommes armés, le visage dissimulé. Hervé Gourdel s'adresse en quelques mots à ses proches. « Françoise, Erwan, Hanouk, mes parents, je vous aime » dit-il. Ensuite, un homme lit un texte où il dénonce l'action de la France en Irak. Il parle au nom de son groupe djihadiste « Les soldats du califat », un groupe qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique la semaine dernière. Il évoque, ce sont ses mots, l'intervention des croisés français contre les musulmans en Algérie, au Mali, en Syrie et en Irak. Au bout de 4 minutes, l'otage français est assassiné. Hervé Gourdel était arrivé samedi dernier en Kabylie pour une randonnée d'une dizaine de jours. Depuis son enlèvement, plus de 1500 soldats algériens le cherchaient dans toute la zone. Ils ont multiplié les opérations en vain. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à sauver Hervé Gourdel. Mesdames et Messieurs, ainsi se termine cette édition du 20h. Merci à tous de suivre l'actualité. Tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.